Musique Hey mes pépitos, on se retrouve dans une nouvelle vidéo cartement-ci, et oui ça faisait très très longtemps comme vous avez pu le lire dans le titre on va découvrir ensemble qu'est-ce que vous réserve la fin d'année 2022 vous avez le choix entre 3 tas, d'abord petit disclaimer avant de vous présenter les tas parce que bien sûr je les ai brassés hors caméra j'espère que vous ne m'en voudrez pas, excusez-moi je n'arrive plus du tout à parler, tout va bien premier disclaimer je suis ni cartement sienne ni voyante ou ce genre de choses, je fais ça par passion donc je risque un petit peu de bugger puisque du coup j'agis en canalisation avec les cartes il se peut que parfois je sois maladroite avec mes termes mais auquel cas vous m'entendrez m'excuser et de dire attendez je vais changer parce que c'est pas le bon terme autre petit disclaimer aussi également par rapport à cet tirage de cartes c'est un tirage général bien évidemment donc si tout d'un coup le tirage ne vous convient pas vous pouvez très bien aller regarder un autre tirage par rapport à celui que vous avez choisi et si tout d'un coup celui-ci non plus ne vous convient pas et bien ça veut dire que le tirage général que je vous présente n'est pas fait pour vous voilà je vous laisserai dérouler bien évidemment dans la barre d'infos le timer je le mettrai pour vous faciliter la vie voilà je suis très très gentille on commence du coup par la présentation de cet état je m'excuse ça se voit que mes bâtons d'encens enfin les packaging en tout cas ont bien morflé j'en suis désolée le premier tas du coup il s'agit de chocolat donc chocolat bien évidemment je ne vous fais pas de dessin donc un aspect assez gourmand une senteur très réconfortante voilà quelque chose qui se rapproche de l'hiver pour le tas numéro 2 nous avons donc la nag champa avec le prix je suis désolée j'ai essayé de le cacher mais bon voilà je vais mettre mon doigt voilà non je rigole bref c'est l'encens qu'on sent beaucoup quand on va dans les magasins type un peu indien c'est cet encens un peu épicé un peu parfumé qui sont très très bons voilà qui nous fait voyager moi je l'adore cet encens et pour le troisième choix nous avons donc du coup l'encens à la pêche voilà parce que pour ceux qui n'ont pas du tout envie d'être dans l'automne et l'hiver et bien du coup on reste sur la vibe de cet été voilà le déni bref je vous laisse dérouler la barre d'infos et on se retrouve pour vous tout de suite et puis pour moi à plus tard voilà alors du coup je vous ai un petit peu bougé pour que vous puissiez mieux voir j'en suis désolée si vous entendez un petit peu de sang c'est totalement normal c'est parce qu'il y a quelqu'un qui fait du ménage en bas donc excusez-moi pour le bruit de l'aspirateur donc on commence par tous ceux qui ont choisi donc l'encens chocolate l'encens gourmand de l'encens sucré de quelque chose de la douceur voilà ce que ça me dit pour cet encens je vais le déposer là comme ça vous le voyez bien et du coup voici votre tas donc ça c'est les cartes de la fin on va débuter par ça donc du coup comment vous êtes actuellement allez c'est parti la première carte qui tombe ou qui m'appelle ah bah celle c'est là hop là ah super donc on commence par le jardin excusez-moi je sais je sais plus comment je vous ai mis la dernière fois le jardin voilà peut-être ce besoin d'être tranquille d'avoir votre d'être dans votre cocon d'être dans votre environnement de juste être tout seul peut-être c'est votre refuge tout simplement on me parle de refuge aussi également nous avons les escaliers ah mais dis donc vous êtes à l'aube de deux choix j'ai l'impression on me dit qu'en fait vous vous réfugiez dans votre dans votre bulle parce que vous êtes vraiment à la rencontre de deux choix ok très bien très bien très bien vous avez la boussole ah on me dit que vous êtes aiguillé quand même on me dit que vous êtes aiguillé mais que vous êtes un petit peu perdu j'ai l'impression que vous êtes un peu perdu vous savez pas vous savez pas où aller en fait même si vous êtes guidé et que vous vous écoutez un peu votre instinct on me dit aussi que vous êtes ouais vous êtes complètement perdu on me dit on a le renard ah on a une personne un peu vicieuse malicieuse peut-être oui on me dit qu'il y a une personne quand même malicieuse chez vous que vous êtes entouré de quelqu'un qui qui vous veut pas forcément du bien je dirais alors attendez on a la maison donc là vous voulez construire des fondations attendez 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 et on a le soleil et bah dis donc oh excusez moi le focus on adore on a le soleil bon très bien très bien très bien très bien je vois maintenant comment vous êtes vous en fait vous êtes dans une optique de vouloir tout simplement prendre mieux soin de vous dans vos fondations donc avec la maison ça me parle de fondation ça me parle peut-être d'un projet en construction et du coup vous devez faire un choix dans votre vie qui malheureusement vous pose beaucoup de problèmes et vous fait réfléchir beaucoup trop en tout cas j'ai la sensation de ça mais j'ai l'impression que attendez je vous replace un petit peu voilà excusez moi je vous ai replacé du coup j'ai l'impression qu'en fait vous êtes vraiment à l'aube d'une décision que vous devez prendre vous parce que parce que en fait bah c'est la vie qui vous dit maintenant là monsieur dame voilà il faut vraiment faire un choix et aller de l'avant en plus on vous dit que vous êtes guidé mais aussi également que vous êtes dans votre période chance pour cette fin d'année actuellement et qu'il faut saisir mais vous vous mettez dans une petite comme dans un espèce de petit cocon parce que du coup vous avez peur de prendre ce choix peut-être que aussi la rue ça me parle maintenant peut-être également que votre manière de penser vous joue des tours et vous donne en fait des mauvaises informations ou alors qu'une personne tierce dans votre entourage vous donne une mauvaise information par rapport à ce que vous voulez prendre et entreprendre dans votre vie ça me parle de ça en fait également bon du coup maintenant on va aller un tout petit peu plus loin dans la recherche donc du coup alors la prospérité vous attend ouais donc le dénouement en fait de tout ça ça veut dire tout simplement là je crois qu'il n'y a rien à dire donc que il y a une période sereine qui va vous attendre parce que là en fait c'est comme si vous arrivez face à votre obstacle et que c'est un peu entre guillemets votre obstacle final j'ai vraiment la sensation de ça la réponse dont vous avez besoin vont arriver donc il faut laisser les choses se découler correctement mais aussi vous faire confiance comme on vous disait écoutez un petit peu votre instinct avec la boussole et vraiment ne pas vous mettre des bâtons dans les roues c'est très très important ensuite on a des ajustements sont nécessaires donc faire du tri c'est ce que je disais peut-être avec pour certains ça va parler d'entourage peut-être aussi de faire du tri matériellement parlant peut-être qu'il y a des choses qui ne vous parlent plus aussi c'est totalement possible et du coup prenez un peu de recul ça c'est le dénouement de votre situation actuelle donc moi je pense pertinemment que du coup en fait le questionnement dont vous vous posez actuellement que ça touche votre projet professionnel votre projet de plan familial par exemple ou un autre projet que vous avez entrepris dans votre vie on vous dit tout simplement qu'il faut prendre du recul prendre ce temps faire une espèce de pause pour calmer en fait les enjeux que vous êtes en train de vous faire parce que certainement vous vous mettez beaucoup trop 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 la pression voilà je l'aurais trop trop dit j'aime bien ce mot trop 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 bref 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 mais du coup ça nécessite justement que vous êtes dans votre petite bulle mais qu'il faut prendre du recul parce que en fait c'est comme vous 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 dispersez en fait dans tous les sens parce que vous ne savez pas comment prendre la situation telle qu'elle se présente et là on vous dit il y a des choses bien qui vous arrivent vers vous cette fin d'année elle vous annonce vraiment qu'il y aura des choses magnifiques qui vont être apportées pour vous mais c'est juste qu'il faut prendre du recul et être là justement pour apaiser votre conscience déjà faire en sorte que peut-être votre entourage ou alors votre mental qui vous joue des tours du coup se calme afin d'avoir cette prospérité et justement de pouvoir prendre les choses de façon plus carré et de façon plus juste par rapport à vous alors on me dit que vous avez de la chance dans du commerce peut-être que vous allez vous lancer soit dans un commerce soit en ligne soit physique on me dit que là vous avez de la chance de ce côté-ci pour cette fin d'année peut-être aussi un échange ou un troc ou un échange commercial peut-être je sais pas moi peut-être l'achat d'une maison peut-être l'achat d'un appartement ou l'achat d'un commerce standard ou que vous vous lancez dans un commerce on me dit que vous allez faire ça pour cette fin d'année ou en tout cas des transactions qui vont être bénéfiques pour vous l'ange terrestre on me dit que vous écoutez pas assez votre guide ah bah alors ça c'est pas moi qui le dit vous avez des capacités d'écoute très instinctifs chez vous et que du coup vous les écoutez pas assez peut-être que ce sont vos guides aussi enfin le guide le divin comme vous voulez par rapport à ce que vous pensez mais on me dit que vous écoutez pas assez votre guide spirituel qui pourrait vous amener justement à décrocher tout ça et effectivement de prendre du recul et qui vous fera être plus zen moi j'ai l'impression là comme je le ressens j'ai l'impression que je suis toute stressée toute en panique et là on vous dit count down on vous dit on ne panique pas on reste tranquille on reste safe on respire on prend du recul c'est le but initial qu'on essaye de vous apprendre ah une promotion est-ce que vous avez une promotion dans votre travail ça peut être aussi une promotion dans votre vie personnelle ça ne parle pas forcément que de travail mais on me dit une promotion dans votre vie en règle générale on va peut-être mieux vous écouter vous allez prendre plus le dessus par rapport à certaines choses on va mieux peut-être je vous dis entre guillemets peut-être mieux vous respecter parce que du coup vous allez faire valoir en fait vos qualités et vous faire respecter en tant que tel dans un sujet ou un autre on me dit mais j'ai l'impression aussi qu'on me parle d'échange on me parle vraiment d'échange que ce soit avec vos guides spirituels ou avec une personne tierce qui va vous aider justement à mettre tout ça en place on me parle vraiment de cette chance là c'est qu'il y aura quelqu'un qui va revenir peut-être une personne que vous connaissiez dans votre passé ou alors une nouvelle personne auquel vous allez faire connaissance mais qui va vous aider en fait à mettre votre projet en place que ce soit vous aider par exemple dans votre projet personnel ou votre projet professionnel on me dit qu'il y aura quelqu'un qui va vous aiguiller vous épauler alors on me dit sors de ta zone de confort donc dans un deuxième temps là ça veut dire que peut-être vous êtes trop dans votre zone de confort et que peut-être en sortant de votre zone de confort vous pouvez aller plus loin reviens à la source donc techniquement peut-être qu'on me dit que revenant à la source vous arriverez mieux à gérer tout ce qui se passe j'inspire et j'expire mais qu'est-ce que je vous disais les gars j'inspire et j'expire vous êtes tout le temps dans le stress vous êtes on dirait dans le contrôle et quand vous n'avez pas le contrôle ça ne va pas et là on vous invite tout simplement à respirer à prendre du temps pour vous et à faire une pause et à prendre du recul vraiment pour pouvoir en fait avancer au mieux et on me dit fais ce que tu aimes donc vraiment en fait j'ai l'impression que par rapport à ce qu'on me dit c'est que en fait vous vous nourrissez pas assez de choses que vous aimez vous vous nourrissez pas assez de votre abondance naturelle à vous je sais pas si ça vous parle dit comme ça mais c'est comme si vous aviez laissé tomber tout ce qui était de vos hobbies de tout ce que vous aimiez faire parce que peut-être vous aviez trop de responsabilités ou parce que vous preniez pas le temps de faire ces choses là et en fait on me dit que en fait il faut revenir à cette source là revenir en fait à ces hobbies revenir en fait à votre à votre à votre énergie première votre on va dire votre comment dire votre moteur qui permet que vous puissiez avancer sinon sans ça et bien vous allez pas pouvoir avancer vous allez vous allez caler en fait voilà très clairement donc vraiment de se ressourcer et de pouvoir faire les choses de refaire du tri parce qu'il y a certaines personnes je pense dans votre entourage qui ne vous aident pas ou alors qui vous incitent à des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous et ça ça pose problème donc là cette fin d'année ce sera faire du tri autour de vous et de pouvoir vous ressourcer pour pouvoir prendre vos projets vos rêves à coeur et de pouvoir peut-être commencer justement soit à ouvrir soit soit à faire des projets dans ce sens là excusez-moi la caméra elle a lâché bien sûr bienvenue dans les réflexes on adore donc le premier conseil qu'on va vous donner c'est aujourd'hui on te demande de partager quelque chose d'important sur toi que ce soit collectivement ou non ton expérience est riche elle va aider beaucoup de personnes alors suis cette idée que tu as au fond de toi et parle de toi-même ça va être thérapeutique pour tout le monde donc tu as des choses que tu as vécues certainement qui vont aider d'autres personnes et qui vont pouvoir enrichir en fait l'expérience que tu peux mener donc sortir de ta zone de confort et de partager aussi des choses dont tu n'as pas l'habitude de partager le deuxième conseil et enfin aujourd'hui on te demande d'oser te montrer tel que tu es aux autres il y a une partie de toi qui se cache des autres et qui a cette sensation qu'ils ne peuvent pas comprendre qui tu es cela est faux tu es tu es un être qui va inspirer beaucoup de personnes voilà je ne sais pas trop quoi dire de plus que de sortir de votre zone de confort et de ne pas rester dans votre petite bulle je ne pourrais pas vous dire mais vraiment d'extérioriser ce que vous avez à dire de prendre une pause pour vous mais aussi de pouvoir vous exprimer sur énormément 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 de points voilà les amis ce sera tout pour ce petit tirage j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit like et me dire en commentaire si cela vous a convenu moi je vous fais de très très gros bisous et à la prochaine ciao ciao et voici donc le tas numéro 2 pour ceux qui ont choisi donc l'encens qui rappelle un peu l'Inde qu'on voit souvent dans les boutiques qui est un petit peu bah bah cool je mets des gros guillemets mais voici du coup le tas numéro 2 donc on va commencer tout de suite ça hop on se le réserve pour la toute fin et du coup hop là je commence par celui-ci donc du coup hop je vais le recadrer oh là là un petit peu de maniaquerie aujourd'hui alors le tas numéro 2 le choix numéro 2 comment est-ce que vous êtes en ce moment allez c'est parti oh là là les cartes elles ont sauté je vous le dis direct là quand je les ai prises elles ont sauté donc on voit quelqu'un qui est énergique oh beaucoup de chance pour cette fin d'année vous êtes une personne qui voit la vie en rose en ce moment j'ai l'impression oh mon dieu oh il y a un homme oh il y a quelqu'un là ouh là là il y a quelqu'un oh alors oh mon dieu ah un peu compliqué ouais d'accord je tire toutes les cartes et ensuite je le vois ouf le serpent forcément ok et l'arbre je ne sais plus comment elle s'appelle cette carte attendez je vais juste vous dire ça tout de suite comment elle s'appelle cette carte parce que alors là moi je suis perdue voilà alors comment elle s'appelle cette petite carte déjà l'arbre tout simplement voilà l'arbre la faux et puis on a le le trèfle ah bah moi j'avais pensé j'avais pensé aux fleurs mais en fait c'est le trèfle beaucoup de chance pour cette fin d'année j'ai l'impression on me parle c'est comme si vous cette personne là vous virevoltez un petit peu vous êtes une personne hyper pompante avec des bonnes énergies vous êtes dans une phase en fait où on me dit que vous êtes vraiment dans une bonne énergie dans une bonne vibe où vous prenez en fait vous croquez la vie à pleines dents on me dit on me dit aussi que vous dégagez peut-être soit une énergie masculine parce qu'on a tous une énergie masculine féminine soit vous dégagez une énergie masculine mais là j'ai plutôt l'impression qu'on me parle d'un homme un homme comme s'il y avait une rencontre avec quelqu'un qui va vous apporter de la chance mais aussi un petit peu de complications peut-être des récoltes aussi vous allez obtenir des récoltes peut-être que vous êtes vous venez de rencontrer quelqu'un et vous êtes sûr que c'est la personne dont vous attendiez et on vous confirme que justement il peut y avoir des récoltes au niveau de cette relation ou alors tout simplement que une tierce personne d'énergie plutôt masculine ou alors un homme tout simplement va vous aider en fait à concrétiser peut-être votre projet de vie que vous mettez en place et qu'il y aura beaucoup de récoltes cette année mais on me parle aussi qu'il y aura une complication beaucoup de jalousie autour de ça autour de cette vibe autour de votre personnalité vibrante de cette énergie vibrante j'ai l'impression que attendez là je vois qu'en fait dans mon retour on n'a pas toutes les cartes et ça me perturbe voilà voilà attendez attendez je décale excusez-moi excusez-moi il me dit qu'il y a beaucoup de jalousie peut-être comme une espèce de poison qui pourrait tout freiner et que du coup c'est comme si on vous mettait en garde actuellement peut-être ça peut être une personne peut-être un groupe de personnes ou alors ouais je sais pas une espèce de jalousie autour de vous qui traîne autour de vous parce que vous vibrez quelque chose de très très fort et en plus avec l'arbre ça veut dire que vous êtes en train de construire vos fondations vous avez mis en place cette fondation et en plus de ça on me parle aussi avec l'arc-en-ciel qu'on trouve aussi sur cette carte-ci peut-être peut-être êtes-vous homosexuel ou LGBT faites partie de la communauté LGBT je ne sais pas je ne sais pas soit deux femmes soit deux hommes enfin bref on me dit que vous vous libérez de pas mal d'énergie en tout cas mais ou alors que du coup avec ses couleurs vibrantes vous vibrez encore quelque chose vous êtes dans une très très bonne énergie en ce moment vraiment je n'ai rien à dire vous êtes dans une excellente énergie juste malheureusement avec ce petit serpent là qui vous tourne autour peut-être de la tentation peut-être qu'on est en train de vous tenter actuellement c'est peut-être aussi ça là j'avoue je suis un peu perdue alors c'est quoi le dénouement de cette histoire on va aller plus loin alors vos proches et vous êtes en sécurité peut-être que vous faisiez du souci pour vos proches et vous-même ou alors votre projet avec la nouvelle lune en cancer le cancer c'est la sensibilité peut-être que vous êtes proche de votre sensibilité en ce moment et que du coup vous voulez mettre à l'abri quelque chose ou quelqu'un je ne sais pas peut-être ensuite équilibre spiritualité et sens pratique mais vous je sais même pas pourquoi je vous fais ce tirage non je rigole vous êtes vraiment dans une bonne énergie on dirait que vous aviez compris vous aviez compris quelque chose autour de vous et vous êtes en train de mettre en place en fait ce qui ne va pas en fait vous êtes en train de cibler ce qui ne va pas pour que ça aille mieux pour tourner en fait la chance de votre côté début d'un nouveau cycle romantique ah bah oui bah du coup oui vous avez fait réellement une rencontre comme si on me parlait aussi avec la la carte d'une toxicité malsaine ou que vous aviez vécu et que maintenant là vous êtes dans un nouveau cycle avec quelque chose de beaucoup plus avec des fondations meilleures bien sûr il est temps d'abandonner la négativité ah d'accord alors moi là maintenant tout est clair les amis c'est bon on peut reprendre je rigole il faut au moins quelques cartes avant que je puisse dire vraiment le ressenti mais là tout est clair c'est aussi limpide que ça je peux pas faire mieux ah vraiment là cette fin d'année les gars vous allez enlever la toxicité qui est autour de vous vous allez faire en sorte de nettoyer vos chakras bien sûr cet encens n'est pas là pour rien puisque du coup c'est celui qu'on utilise généralement pour appeler la positivité la chance ce genre de choses et effectivement là vous êtes vraiment dans un grand nettoyage de printemps vous avez déjà compris que vous ça vous touchait par rapport à ça vous aviez déjà compris en fait quelles étaient les notes négatives autour de vous et vous aviez ciblé ce qu'il fallait faire donc là vraiment vous êtes peut-être avec un peu de rattache par rapport à votre passé certainement qui parfois se rattrape puisqu'on a tous toutes et tous des habitudes mais là on vous dit non il est temps vraiment d'abandonner la négativité parce que du coup vous avez trouvé votre équilibre spirituel et votre côté terre à terre vous êtes pas non plus trop perché j'aime bien dire ce mot trop perché désolé excusez-moi mais vous êtes pas du tout dans une énergie lourde moi je le sens pas du tout comme ça vous êtes dans une énergie de renouvellement dans une énergie de sensibilité dans une énergie romantique d'ailleurs on le dit c'est un début de nouveau cycle romantique on le dit on l'annonce ah mais voilà je sais pas quoi dire je sais pas quoi dire de plus alors du coup qu'est-ce qui vous attend pour le reste de cette année hop là ah on me dit entreprise familiale c'est ce que je vous ai dit donc peut-être vous allez ouvrir une entreprise à deux euh bah ouais avec peut-être l'esprit famille ça veut pas forcément dire que vous allez ouvrir avec votre famille mais par exemple des familles de coeur je parle forcément des amis des connaissances avec lequel vous avez eu des réels coups de coeur ça peut me dire ça entreprise familiale ça veut pas forcément dire au sens figuré par exemple c'est pas forcément un business mais ça peut être aussi par exemple une fondation de famille par exemple si vous êtes euh si vous êtes des personnes séparées mais déjà avec des enfants en bas âge et bien du coup vous allez entreprendre par exemple si votre conjoint ou conjointe a déjà des enfants bah du coup d'habiter tous ensemble par exemple c'est pas forcément que commercial bien évidemment ensuite la confusion ah ah bah peut-être que vous serez dans une petite période où vous sauriez pas quel chemin prendre mais justement c'est parce que du coup vous regardez peut-être trop la négation et on vous dit justement de pas retenir ça de laisser couler vraiment de pouvoir faire en sorte d'aller de l'avant parce que du coup vous avez vous avez compris en fait quelles étaient vos erreurs quels étaient les schémas karmiques négatifs pour vous pour ne pas re-entreprendre en fait les mêmes les mêmes circuits si j'ose dire voilà donc du coup peut-être que ça aussi des fois il y aura peut-être des petites des petits épisodes comme ça qui va vous mettre en confusion la plus totale mais du coup rappelez-vous que l'équilibre justement joue un jeu favorable avec vous puisque du coup on parle de chance et manque d'ancrage bon alors peut-être que vous êtes une personne un peu virevoltante d'ailleurs je l'ai déjà dit avec la fameuse femme sur son petit manège que vous êtes une personne qui s'éparpille beaucoup parce que vous êtes en train de entre guillemets papillonner et parce que du coup en fait vous êtes dans une énergie tellement multiple parce que du coup vous êtes en train de dégager toute la négativité que du coup vous avez du mal à vous ancrer et peut-être que cet ancrage va se faire par cette personne biais vous voyez peut-être que cet ancrage va être servi par une personne tierce qui va vous permettre en fait de mieux vous stabiliser pour pas que vous virevoltiez de partout mais du coup on me dit que qu'il faudra vous ancrer pour pouvoir créer cette entreprise familiale pour pouvoir créer en fait cette good vibe et d'être mieux sans voilà pardon excusez-moi ça a coupé désolé merci on adore les appareils photoreflex on adore bref du coup on me dit vraiment de cet ancrage pour mieux vous canaliser et faire en sorte que votre énergie ne se retourne pas contre vous puisque du coup ça peut être un petit peu comme ça j'ai l'impression qu'on a cette ambiance un peu gémeaux dans les signes astrologiques je ne saurais pas pourquoi vous dire beaucoup dans la planète mercure parce qu'on me parle beaucoup de communication clairement on va avoir beaucoup de communication sur cette fin d'année pour vous mercure qui est aussi la planète du gémeaux forcément mais le gémeaux qui est un petit peu qui aime bien s'éparpiller qui aime bien pouvoir être un peu touche à tout mais qui a besoin quand même qu'on le cadre pour pouvoir donner le meilleur de soi-même par rapport à cette énergie voilà si vous êtes gémeaux ou bien pas mais j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie plutôt comme ça pourtant il n'y a pas de gémeaux dans les cartes mais ça me parle aussi beaucoup de ça et enfin le petit conseil pour vous alors du coup vibre avec le moment présent ça me parle aussi avec l'ancrage donc vraiment de profiter de ce qui se passe actuellement et de ne pas regarder en arrière parce que sinon on est dans la négation forcément plus l'énergie circule plus la voie est libre donc là ce qu'on me dit c'est que du coup comme vous êtes dans une bonne vibe vous pourrez circuler avec une énergie vraiment top mais il faut que vous la fassiez vibrer partout en vous et non sur une seule canalisation je sais pas si ça vous parle dit comme ça mais j'espère qu'en tout cas ça vous parlera on me parle d'harmonie bah dis donc les amis vous êtes dans une harmonie complémentaire cette fin d'année pour vous elle va être harmonieuse vraiment je ne peux pas vous dire le mieux mais justement d'apporter cette harmonie au plus et on me dit ah bah voilà c'est le drame et qu'il y aura un drame d'accord alors attendez juste que je réfléchisse à ce qu'on me dise tac 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 on parle peut-être d'un drame peut-être que ça va c'est quelque chose ah voilà voilà c'est bon j'ai trouvé j'ai trouvé un drame qui va peut-être vous faire grandir vous faire grandir en maturité vous faire mûrir vous faire avancer dans la vie d'accord dites vous bien que ce drame là ne sera pas comme quelque chose de négatif il faudra pas le prendre à ce sens là mais plutôt quelque chose de positif qui vous permettra de vous avancer est-ce que ce drame serait par rapport à justement ces personnes ces personnes jalouse qui est peut-être votre cercle social je dis ça peut-être que c'est pas le cas mais qui fait partie de votre cercle social et que du coup tout d'un coup vous vous retrouvez vous êtes une personne qui a beaucoup beaucoup de d'amis autour de vous puis tout d'un coup vous vous retrouvez sans personne non 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 ça veut dire que ces personnes là ce n'est pas un drame mais c'est juste que bah du coup vous avez pas besoin forcément de toutes ces personnes peut-être qu'elles sont fausses peut-être pas puisque je rappelle l'énergie du serpent c'est la jalousie c'est la tentation et bien peut-être que ce drame vous allez le vivre comme ça mais qu'au final en fait ce sera pas le cas ce sera pour vous faire avancer pour avoir quelque chose de plus vrai et de tenter plus à de l'harmonie plutôt qu'à de la jalousie de la négativité et qu'on regarde dans le passé parce que j'ai l'impression que vraiment on me parle de votre entourage là depuis le départ avec cette tentation ces personnes qui vous mentent ces personnes qui qui veulent pas du bien pour vous vous voyez ce que je veux dire ou pas voilà j'ai plutôt l'impression que ce soit le cas pourtant vous vibrez quelque chose de très très fort en ce moment et vous allez continuer à vibrer en fait cette énergie forte cette énergie guerrière cette énergie de sensibilité que vous aimez aider votre prochain vous aimez aider les gens et on me dit que c'est comme si on vous tirait vers le bas avec cette énergie négative et vous vous allez vous défaire de tout ça donc c'est vraiment c'est une aubaine bon allez le petit mantra du jour aujourd'hui on te demande de faire confiance à ta sensibilité énergétique oh waouh qu'est ce que je disais tout à l'heure magnifique tu es une personne très empathique et tu as un très et tu as une très grande capacité en lien avec le magnétisme travaille ses qualités pour en faire une force tu vas être d'une très grande aide pour toi même mais aussi pour les autres hein vraiment voilà peut-être voilà justement de faire un peu la passe parce que vous êtes une énergie empathique donc forcément vous voulez peut-être avec les personnes qui ont des énergies empathiques on a envie de s'enlever les autres mais malheureusement on ne peut pas s'enlever tout le monde voilà alors il faut aussi vous protéger allez deuxième petit conseil pardon aujourd'hui tu peux te rendre compte que tu portes que tu portes ta carapace tu as cette sensation d'être froid et distant avec les autres et tu ne comprends pas pourquoi on te dit bien que c'est un signe que quelque chose d'extérieur ne te convient pas et on te demande d'en prendre conscience pour agir en conséquence et bien les amis est-ce que j'ai vraiment quelque chose à dire sur ça aussi hein comme je vous avais dit par rapport à l'entourage peut-être les choses qui ne vont pas est-ce que j'ai vraiment besoin de spécifier encore plus votre tirage de cartes pour cette fin d'année les amis alors n'est-ce pas bref voilà mes petits pépiteaux j'espère que ce tirage vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me mettre un petit like et à commenter cette vidéo déjà pour me dire quel tas vous avez pris mais aussi me dire également si ce tirage vous a plu n'est-ce pas ce serait vraiment cool d'avoir un retour de votre part par rapport à ces petits tirages et moi je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo ciao et voici le tas numéro 3 pour tous ceux qui ont pris l'encens pitch alias la pêche donc l'été encore le côté un peu frais le soleil so shiny les longs les longues promenades sur la plage etc enfin bref vous avez compris quoi le summer la douceur le côté un peu sucré voilà summer vibe quoi on va débuter pardon par par tous ceux qui ont utilisé donc qui ont choisi pardon cet encens voilà tout se passe bien on va y arriver alors n'est-ce pas donc ceci on les garde pour les mots de la fin on va débuter par celle-ci donc allez comment vous êtes en ce moment oulala mais les cartes elles sautent avec vous on a les nuages attendez que je la positionne bien ah on a les nuages donc on me parle peut-être que vous étiez dans une situation un peu compliquée et que du coup vous voyez enfin la lumière au bout du tunnel c'est ce qu'on me dit hop là hop là ah le serpent on me parle de jalousie autour de vous bah c'est super voilà voilà vous sortez du tunnel mais on me parle aussi de jalousie de tentation autour de vous oh l'anneau de l'alliance on me parle peut-être d'une demande en mariage peut-être une alliance avec quelqu'un un contrat peut-être également une demande en mariage bref vous avez compris un lien un pacte vous voyez comme vous le sentez mais j'ai vraiment l'impression waouh de la jalousie on me parle de chance waouh le soleil mais vous brillez vous êtes ouais waouh le bouquet non mais attendez on est obligé de faire ce tirage ou bien ça se passe comment vous avez un mariage ou peut-être une demande en mariage ou une festivité en tout cas ou peut-être une union que vous allez célébrer autour de vous mais il y a une jalousie autour de vous là vous êtes vraiment dans une espèce de d'énergie solaire bah oui ça se comprend en même temps ouais vous sortez la tête de l'eau on a l'impression qu'il y a comme un soulagement vous savez genre ah c'est fait c'est bon j'ai vraiment la sensation que ce soit ça en fait qui est mis en route et l'horloge l'horloge très bien alors attendez je vais juste vérifier un truc avec cette petite carte parce que bien sûr comme tout le monde il y a parfois où j'ai des petits doutes voilà il faut que j'arrête de douter de moi ça c'est une c'est une évidence ah le temps c'est pas l'horloge excusez moi déjà je me suis trompée de mon moi j'avais envie de dire l'horloge mais c'est le temps ah voilà ok d'accord c'est plus simple pour moi donc voilà donc excusez moi vous êtes dans une énergie comment est-ce que je peux dire voilà vous êtes dans une énergie où en fait c'est un peu à double tranchant autant vous avez ce côté un peu solaire genre bah vous venez de vous unir à quelqu'un ou vous venez vous marier ou alors vous venez de vous fiancer ou alors vous avez fait un contrat d'âme ou alors vous avez retrouvé votre flamme jumelle bref votre âme soeur bref vous êtes vraiment dans une très très bonne énergie avec le solaire donc vous dégagez quelque chose de solaire mais autour de vous on voit qu'il y a des personnes jalouses qui ont envie d'assombrir en fait ce joli tableau qui avec la carte du temps peut jouer en fait à double tranchant c'est à dire que soit ça va bah justement ces couleurs sombres à vos tableaux vont se dissiper peu à peu parce que du coup vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui vont pas ou alors ça va faire l'effet inverse et du coup ça va totalement sombrir votre tableau parce que vous allez prendre vous avez vous avez pardon laisser les gens prendre le dessus et du coup ça peut assombrir tout ce tableau solaire c'est pour ça que je dis que les nuages il y a quelques ombres au tableau qui manifestement sont là pour enquiquiner très clairement quand on se le dit ça se lit avec ces deux cartes forcément avec la tentation la jalousie d'autrui j'ai pas l'impression que ce soit de la jalousie vis-à-vis d'un personnage tierce mais plutôt d'un entourage tierce que ce soit de la part de vous ou de quelqu'un d'autre mais que dans l'ensemble cette fin d'année vous annoncera des bonnes nouvelles auquel cas si vous êtes pas encore fiancé ou quoi et bien il y a possibilité de demandant de mariage de demande d'union ou alors que vous soyez justement si vous êtes toujours pas fiancé il y aura certainement une demande en mariage ou alors si vous vous connaissiez depuis un petit moment et que ça flirting flirting et bien du coup on aurait peut-être cette demande de genre veux-tu sortir avec moi quelque chose d'officiel en tout cas pour vous d'un air romantique mais faites quand même attention à votre entourage qui pourrait empêcher cette union romantique et ce côté solaire très clairement on est comme je l'ai dit sur cette vibe un peu d'été cette vibe hyper romantique hyper chaleureuse bref c'est tout fleu tout flamme dans cette petite dans cette petite attirage du coup c'est quoi le conseil qu'on peut vous donner pour cette fin d'année les amis un résultat gagnant gagnant en vue bon bah très bien clairement vous n'allez pas vous laisser démonter par cette situation vous allez plutôt prendre les choses en main et vous allez trouver un compromis dans une espèce de situation bric à brac auquel vous êtes déjà quoi très clairement qu'on se le dise votre dur labeur porte ses fruits bon très bien on me dit que tous les efforts que vous avez pu mettre que ce soit avec cette relation que ce soit dans votre travail enfin bref cette fin d'année est vraiment hyper florissante pour vous parce que du coup en fait vous allez avoir le travail méritant par rapport à ce que vous aviez demandé à l'univers prenez le temps de souffler bon bah là très clairement je ne peux pas être plus claire que ça ce tirage est vraiment limpide très clairement on m'a dit que vous on me dit que vous travaillez beaucoup vous êtes une personne très persévérante avec l'énergie du capricorne une personne aussi très conciliante avec l'énergie de la balance peut-être que vous êtes balance ou alors capricorne je ne sais pas peut-être maybe mais en tout cas il y a ces énergies qui s'y reflètent de quelqu'un de très conciliant qui arrive à balancer les choses qui arrive avec de la douceur mais aussi une certaine fermeté dû à l'énergie du capricorne donc vraiment quelqu'un qui est assez je dirais là on est face à une personne qui est vraiment la tête sur les épaules assez cartésienne et on a l'énergie du cancer un problème personnel va se résoudre bon bah très bien ça veut dire que peut-être votre entourage aussi c'est drôle parce que sur les trois tirages il y avait un problème d'entourage mais bon pourquoi pas comme si vous alliez résolver voilà est-ce que ça se dit oui ça se dit résolver une énigme autour de vous pour justement que ça arrête et puis que qu'il y ait quelque chose en fait de florissant comme si vous allez tourner l'énergie négative pour qu'elle devienne positive vous voyez ce que je veux dire j'ai vraiment la sensation de ça en fait dans ce tirage très clairement peut-être vous serez aidé mais là j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment personnel vous avez pas l'air de vouloir demander l'avis de quelqu'un ce sera plutôt votre instinct qui va vraiment se mettre en route pour pouvoir enlever entre guillemets cette énergie négative et ces ondes négatives qui arrêtent pas de vous fondroisser est-ce qu'on peut le dire comme ça oui bien sûr qu'on va le dire comme ça on y va pour la suite le généreux du savoir ok donc vous êtes une personne assez cultivée on me dit ou alors peut-être dans vos recherches vous allez comprendre les choses ah bah on a de nouveau cette carte de jalousie très clairement alors est-ce qu'il y a une personne tierce effectivement qui serait jalouse on me parle de déplacement aussi peut-être de déplacement par rapport à votre peut-être vous allez déménager avec votre chéri ou votre chérie est-ce que vous allez déménager peut-être pour votre boulot ça c'est aussi une chose à avoir est-ce que en tout cas vous allez faire un déplacement pour votre envie personnelle ou alors tout simplement le voyage un voyage que vous avez vu peut-être pour ceux que j'ai dit un mariage et bien il y aura le voyage de noces en fin d'année en tout cas il y a quelque chose qui va bien bouger pour vous mais on me dit aussi que le savoir ou en tout cas les connaissances que vous allez apprendre durant enfin cette fin d'année va permettre en fait de sortir de cette jalousie alors est-ce que cette jalousie c'est par rapport à votre partenaire je ne sais pas ou alors est-ce que c'est vous-même qui êtes une personne jalouse mais moi j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment l'entourage comme s'il y avait une jalousie persistante dans votre entourage qui fait que va justement comme je vous ai dit qui va assombrir ce tableau et que vous par rapport à tes connaissances à votre savoir au recul que vous allez prendre parce que vous allez prendre le temps de souffler aussi pour vous on vous le dit très clairement et bien du coup et peut-être grâce aussi à ces déplacements vous allez pouvoir bannir cette jalousie de votre vie en tout cas pour cette fin d'année 2022 en tout cas moi c'est ce qu'on me dit très clairement peut-être que vous êtes attiré aussi par tout ce qui est un peu spirituel avec la lune on la voit aussi réapparaître ici mais on la voit aussi réapparaître là je me dis avec la lune ce côté un peu son puis tout d'un coup il y a ce côté lumineux qui vient peut-être aussi peut-être vous êtes un canalisateur peut-être on vous donne dans vos rêves peut-être on vous donne des informations par rapport à vos rêves ou par rapport à votre intuition peut-être vous guide vous donne ces canalisations pour mieux vous aider pour mieux vous ouais pour mieux vous centrer en fait j'ai plutôt l'impression que c'est le cas là comme si comme si en fait le fait que vous êtes canalisé par rapport à la même fréquence que vous guide et bien du coup ce sera plus facile pour vous de trouver une solution pour vous permettre de vous enlever de cette jalousie de cette situation un peu malsaine on va dire de votre vie j'ai l'impression il n'y a pas forcément de tri dans votre tirage à vous mais j'ai plutôt l'impression que c'est vraiment un genre un bannissement de cet adjectif là de la jalousie en fait un bannissement de ce développement qui n'est pas fait pour vous mais voilà il y a quelque chose au niveau de tout ça j'ai l'impression peut-être je ne sais pas ou alors au cours de vos déplacements vous allez être beaucoup plus sur la fréquence de vos vibrations à voir je ne sais pas je ne sais pas alors qu'est-ce qu'on me dit ici alors laisse être le plan divin bon bah très clairement on vous dit que vous êtes guidé c'est ce que je me posais comme question là c'est bon j'ai la réponse je crois qu'on l'a tous donc du coup il y a le divin appelez ça comme vous voulez d'après vos croyances le divin qui est en train de faire qui est en train de mettre son plomb d'action avec vous donc vraiment c'est très très bien je trouve que on vous dit en fait que vous êtes guidé que vous êtes vous n'êtes pas laissé au dépourvu vraiment tout ce qui se passe autour de vous là actuellement c'est uniquement pour pouvoir vous échapper de cette jalousie pouvoir vous enlever en fait de cette énergie négative on vous le dit très concrètement dis non aux autres mais what the fuck vous êtes une personne trop gentille voilà jalousie parce que clairement vous avez tout peut-être tout pour vous et les autres autour de vous clairement ils vous envient et ça va pas mais il faut savoir dire non il faut savoir dire non aux autres pour pouvoir aller au mieux je pourrais pas vous dire de plus là là clairement inspire-toi des autres oui bon bah d'accord inspirez-vous aussi alors peut-être pas forcément des autres personnes qui sucent vos énergies on va dire ça comme ça mais plutôt des personnes qui vous inspirent au quotidien des célébrités des gens de votre entourage que vous aimez bien des blogueurs moi j'ai pas l'impression que c'est vraiment inspire-toi des autres j'ai plutôt l'impression inspire-toi de tout ce qu'il y a autour de toi voilà c'est ça qu'on me dit j'ai l'impression que inspire-toi de tout ce que tu aimes pour pouvoir vibrer sur cette énergie que tu aimes en fait justement pour pouvoir vous débarrasser de ces ondes négatives qui vous courent après très clairement qu'on se le dise exprime ce que tu ressens ouais alors dire non aux autres ça va de pair avec exprime ce que tu ressens ça veut dire que très clairement vous vous dites pas assez les choses ou alors comme j'aime bien le dire j'aime pas trop dire écraser mais vous vous laissez plutôt vous laissez trop le choix aux autres et vous vous écoutez pas assez du coup ce qui fait que vous vous respectez pas assez aussi non plus donc là on vous dit très clairement que les choses sont en train de se faire il faut vous prendre en main certes mais il faut aller aussi dans votre sens à vous et vous respecter par rapport à ce que vous vous désirez vous voyez ce que je veux dire voilà j'ai plutôt l'impression aussi de cette énergie là et enfin le petit conseil aujourd'hui on te dit bien que tu vas avoir envie d'apprendre quelque chose de nouveau ah bah avec l'apprentissage de la lecture très clairement cela peut se faire par un stage une formation ou par des lectures suis cet appel cela va t'ouvrir un chemin très positif pour toi voilà donc peut-être libérateur pour l'écriture aussi maintenant que je lis ça peut-être vous étiez quelqu'un qui écrivait beaucoup et puis que vous aviez lâché ça mais à ne surtout pas oublier très clairement aujourd'hui on te demande d'être optimiste d'accord ah peut-être les énergies de jalousie peut-être venaient de vous alors peut-être je ne sais pas soit dans tes pensées positives et connecte-toi à la loi de l'attraction cela va te permettre de dépasser les défis et les événements imprévus pour te donner vie à tout ce qui est important pour toi et bien les gars je ne saurais pas quoi vous dire alors peut-être effectivement je vais juste rebondir avec cette jalousie moi je parlais beaucoup de l'entourage parce que c'est comme ça que je le ressens mais peut-être aussi la jalousie envers vous par rapport aux autres peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vous envie les personnes de vos entourages pour diverses raisons et peut-être parce que en fait vous êtes frustré parce que vous êtes trop gentil et vous savez pas dire non vous savez pas dire oui non plus vous voyez ce que je veux dire voilà ça va aussi dans ces deux sens là mais moi je reste persuadée que c'est dans une histoire d'entourage mais voilà il faut être aussi ouvert à ce genre de de réflexion là peut-être aussi pour enlever en fait la jalousie de votre pas dire caractère parce que ça fera partie de vous mais ce que je veux dire c'est canaliser cette jalousie pour pas qu'elle vous empêche entre guillemets de de vivre de façon voilà vous voyez ce que je veux dire de façon négative et de façon à ce qu'elle vous tient vers le bas parce que c'est pas juste pour vous voilà et bien les amis j'espère que ce petit tirage vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un petit like ça me fait très très plaisir ok si vous êtes toujours pas abonné à mes chaînes je vous invite à tout simplement vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de très très gros bisous merci pour tout ciao 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 Sous-titrage ST' 501